Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Je démarre pas très tôt, il est 9h50 Très exactement, je suis en train de me maquiller C'est Quentin qui a posé Inès à l'école ce matin Ce midi, elle mange à la cantine C'est assez bizarre parce que du coup Inès mange à la cantine une fois par semaine Et là dernièrement, elle m'a demandé à manger à la cantine Sauf que j'ai quand même pas envie de la mettre tous les midis Parce que je sais que le soir elle est quand même plus fatiguée Parce que moi j'ai le temps de la récupérer aussi à côté C'est tout un paradoxe Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui mangent à la cantine Qui aimeraient bien manger avec leurs parents le midi Et elle, elle mange avec nous tous les autres midis Mais voilà, en ce moment elle a une autre demande pour aller à la cantine Pour voir ses copines Et puis les repas ont l'air vraiment très bons Donc elle a l'air toute contente Donc je suis en train de me maquiller Je me suis lavé les cheveux Ah je voulais vous parler De ça J'ai utilisé Oula, elle est trempée du coup J'ai utilisé pour la première fois ce matin Le shampoing tonifiant Blonde Enhancer De la marque Olaplex J'ai un cheveu dans l'oeil Je l'ai acheté chez ma coiffeuse Donc l'atelier d'Angelina à Annecy Angelina le revend toute la marque Olaplex Et vous savez que Enfin si vous me suivez depuis un moment Vous savez que c'est vraiment une marque de soins pour les cheveux Qui a vraiment révolutionné mes cheveux Qui sont quand même bien abîmés par les balayages etc Et ce sont des produits qui ont fait beaucoup beaucoup de bien à mes cheveux Donc ils viennent de lancer le numéro 4P Qui est donc un produit Je ne sais pas si vous allez voir Oui vous allez voir indigo Vraiment violet indigo Qui vient neutraliser les reflets jaunes Les reflets trop chauds dans les cheveux Moi j'ai une couleur de cheveux à la base Qui est un châtain Avec des reflets assez cuivrés Je n'ai pas du tout une couleur cendrée Donc quand je fais des balayages Quoique depuis que je vais chez Angelina J'ai vraiment moins le souci Mais au bout d'un moment Surtout quand je m'expose au soleil C'était notamment le cas cet été J'ai des reflets dorés Qui viennent s'inviter dans mes cheveux Qui peuvent tourner un peu au jaune cuivré Alors c'est pas laid C'est pas repoussant Mais moi je n'aime pas Je préfère un blond un peu plus froid Donc j'ai utilisé ce matin Et mes cheveux ne sont pas secs Mais je vois déjà le résultat C'est très satisfaisant Alors par contre si ça ne déconne pas Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte Je ne vous montre pas ce doigt là Parce que j'ai un bobo là Qui est vraiment pas beau Mais j'ai les ongles tout Un focus merci J'ai les ongles tout violets Donc c'est très costaud Je vais me relaver les mains avec du savon Pour essayer d'enlever ce qui me reste dans les ongles Parce que c'est quand même pas très beau Mais voilà tout ça pour dire Que ça cartonne vraiment Et j'en suis très contente J'aime toujours autant le soin Je ne l'ai pas ici Le soin déjeunisseur de chez Léonore Grey Que j'aime beaucoup Le problème c'est que c'est un soin Ce n'est pas un shampoing Donc quand vous le mettez sur les racines Parce que du coup moi mes mèches Démarrent assez haut Moi ça m'alourdit vraiment les cheveux Et il faut que je m'enlève les cheveux Limite le lendemain ou le soir le lendemain Ça c'est vraiment un shampoing Donc j'ai bon espoir que ça soit Un peu moins lourd sur les racines A voir en tout cas c'était voilà Mon ressenti après la première utilisation Si vous vous demandez ce que j'utilise comme maquillage Je vous renvoie à ma vidéo chitchat make-up Que je vous mets sur l'écran Vous allez voir ce vlog dans un moment Parce que je suis en train de programmer Un peu mes publications Pour les vacances Parce que maintenant les vacances Ritment un petit peu mon quotidien Je vais être avec Inès pendant deux semaines Donc voilà je veux profiter d'elle un maximum Donc je pré-filme pas mal de choses Mais bon peu importe Si vous n'avez pas la chronologie Ça n'a pas d'importance Mais voilà je sais que je le filme en avance Ah oui je voulais vous montrer ce pinceau aussi Que j'ai ressorti de mes tiroirs C'est un pinceau Real Techniques Mais dans leur gamme un peu luxe Alors ça fait un moment que je l'ai Il est tout piqué Bon ça n'empêche pas de l'utiliser Mais voilà le métal est tout piqué ici Et en fait je m'en sers avec le blush Dont je vous parlais dans la fameuse vidéo Chitchat make-up Et il est plus ferme, plus dense Que le pinceau It Cosmetics Et pour un blush un peu gel crème comme ça Il est vraiment parfait Je vous le dis souvent Mais pour les pinceaux Moi il y a deux marques que je vous conseille C'est Real Techniques et Zoéva Ce sont des marques qui ne sont pas trop onéreuses Les pinceaux tiennent bien dans le temps J'ai toujours été très contente de ces deux marques J'ai des pinceaux de ces marques là depuis plus de dix ans Alors les Real Techniques Ouais les Zoéva aussi Au bout d'un moment il faut quand même en changer Parce qu'ils s'abîment Surtout si vous vous en servez tous les jours Je pense notamment à ce pinceau Pour le bronzer Vous voyez que les poils s'écrasent un peu C'est le Bah je ne sais pas Parce que je ne vois plus le numéro Ça fait trop longtemps que je pense C'est tout effacé Voilà c'est le pinceau Poudre bronzer de chez Zoéva Il faudra quand même que je finisse Par en changer à un moment Mais ça fait au moins dix ans que je l'ai Et il fonctionne toujours aussi bien Pour la tenue du jour Tout simple aujourd'hui Mon jean pro mode J'oublie toujours le modèle Mais c'est un modèle qui est reconduit Que j'ai au moins en cinq ou six exemplaires Parce qu'il est parfait Et qu'il coûte genre 30 euros Il est vraiment parfait J'ai une ceinture des petits hauts Mais d'une ancienne collection Le jean pro mode Je crois qu'il est taille mi-haute Vu que je suis grande Moi du coup il est taille Normale basse Petit top en C'est un mélange de cachemire Et de quelque chose de chez Intimissimi Que j'aime beaucoup Du coup ça fait une petite couche Un peu plus chaude Le pull Albertine Que je vous ai présenté Dans mon haul des vacances La médaille C'est 26 juin bijoux J'en ai deux Je les adore Je les porte non-stop J'ai pas encore mis de bijoux J'ai juste mon Apple Watch Mes bagues habituelles Chaussettes Des petits hauts J'achète pas de chaussettes Dans la marque Parce qu'elles sont assez coûteuses Et que bon ça reste des chaussettes Mais j'avais craqué pour celles-ci En solde je crois Qui sont quand même assez fabuleuses Avec toutes ces petites constellations Et puis voilà Je vais me préparer Parce qu'il faut que j'aille faire Quelques petites courses Pour les chaussures du jour Bah j'ai envie de dire On change pas une équipe qui gagne C'est à peu près la seule paire Que je peux porter Enfin je peux mettre d'autres chaussures Mais je suis vraiment très mal dedans Alors pour le moment Je suis arrivée à une douleur Sur la cicatrice de mon pied Si vous avez pas suivi J'ai été opérée de pied Il y a trois semaines Au moment où je filme Maintenant j'ai mal uniquement Sur la zone vraiment De la cicatrice Donc j'ai mal sur Deux centimètres de longueur Et puis sur un demi centimètre de largeur Donc franchement On s'en tire pas mal Mais je privilégie encore Le confort Surtout que je vais être à Paris Là Dans deux jours Et que je vais bien crapauter Donc j'essaye de m'économiser Un petit peu Pour pas Pour pas me faire mal Avant de partir Ça serait quand même dommage Donc les Vans Restent une valeur sûre Je ne porte Je ne porte que cette paire de chaussures Depuis trois semaines Pour le manteau Ma grosse Parca Claudie-Pierre-Lau Que j'ai depuis Deux ou trois ans Je me souviens plus Qui est bien chaude Que j'aime toujours autant Qui est une bleu marine Léopard Et avec une capuche En fausse fourrure noire Hyper confort Aujourd'hui je crois qu'il fait pas bien chaud Donc ça sera très bien Et le sac C'est un sac coccinelle C'est le seul sac Que je possède de cette marque Pareil Depuis plusieurs années Je ne sais pas s'il existe encore J'aime beaucoup la bandoulière Il est vendu avec une bandoulière Aussi de la couleur du cuir Mais je mets souvent celle-ci Un peu en velours Que je trouve très sympa Il a la taille parfaite J'aime bien sa forme Bon là J'ai envie de ressortir Ma caisse de rangement Et je crois qu'il n'avait pas assez Rembourré à l'intérieur Donc il faut juste qu'il reprenne un peu sa forme Ca fait que deux jours que je l'ai ressorti Voilà pour le détail de la tenue du jour Est-ce que vous me voyez correctement ? J'espère que oui Donc je suis venue en ville en voiture Donc à nouveau C'est pas du tout dans mes habitudes Mais Le pied Et Je voulais aller acheter des salades Chez Niceball Vous savez que c'est une adresse Que j'aime bien à Annecy J'ai oublié que c'était fermé le mardi Donc tant pis Ca sera pour la prochaine fois Je devais surtout passer Chez Danny Bird Qui est un magasin de vêtements pour hommes Enfin ils font voilà Chemise, costumes, pulls, pantalons etc Ce magasin est toujours fermé le samedi Donc Quentin n'arrive jamais à y aller Vu qu'il travaille toute la semaine Donc il m'avait pas ses commandes On va dire De chemise Donc On s'en est pas trop mal sorti Parce que je lui ai fait Le Je lui ai fait la démonstration en magasin Je lui ai pris des photos Est-ce que celle-là tu aimes Est-ce que celle-là tu aimes pas ? Il s'est décidé En En deux secondes Le vendeur était impressionné Donc voilà Une bonne chose de faite Il fait hyper beau À Annecy aujourd'hui Froid Sec Mais beau Et il y a toujours une nuée de moucherons Dans la vieille ville Vraiment des moucherons de partout Donc en fait Je voulais même vous faire des plans Pour vous montrer Un peu la vieille ville Mais en fait On voit les moucherons Qui se baladent devant l'écran Enfin c'est Enfin devant l'appareil photo C'est C'est assez bizarre Et pourtant le temps Et pas forcément humide Mais ça fait quelques années Qu'on Qu'on a ça Un peu dans Plusieurs endroits d'Annecy Surtout au niveau des canaux Forcément Et C'est pas très C'est pas très agréable Enfin du coup On marche tous Bouche fermée Tout le monde fait ça Devant son visage Pour essayer de les éloigner Bref Je Bah je vais rentrer Voilà J'essaie de Vous donner mon programme Ah je voulais peut-être Passer au Galerie Lafayette Pour essayer de me trouver Une robe pour une soirée J'y vais Si je trouve Tant mieux Si je trouve pas Je vais pas fouiller Je vais surtout pas retourner Tous les magasins d'Annecy Je vais tenter Puis on verra ce que je trouve Bon j'ai pas réussi à me garer J'ai pas réussi à me garer au Galerie Lafayette Le magasin est en Est en travaux Depuis pas mal de temps Donc Le parking fait la moitié De la taille de l'habitude Et il est gratuit J'imagine qu'il y a donc Des gens du quartier Qui se garent dedans Donc Me mettre Dans la rue Le rodateur Le truc Pour une robe Que j'avais probablement pas trouvé Bon De toute façon Je sentais que j'étais pas Hyper motivée Donc Voilà Rien de surprenant dans ce choix Donc je suis rentrée à la maison On a mangé Donc là je viens de finir le montage D'une vidéo Bon j'avais un peu de paperasse Des trucs à ranger Des trucs à trier Voilà Pas mal de choses dans ce genre là J'ai fini d'écrire mon article Pour demain Et puis Prendre un peu d'avance Sur d'autres D'autres petites choses Pour mon podcast aussi J'avais des miniatures à faire Pour de futurs épisodes Et Qu'est-ce que je voulais faire d'autre Oui je crois qu'il faut que J'exporte des fichiers Sur mon ordinateur portable Comme ça Ça me permettra de travailler Dans le train Jeudi vendredi Là quand je serai partie à Paris Comme vous avez compris Je suis toujours avec mes galères de pied Donc la robe C'est pas grave Je vais faire avec ce que j'ai Je suis très très loin D'avoir rien à me mettre On va dire Mais La mission ça va être De trouver une paire de chaussures Un peu élégante quand même Parce que j'ai un cocktail Un soir Et que Bah je vais quand même Pas pouvoir y aller en vans Donc il faut peut-être Que je fasse un peu le tour De mon choosing Pour trouver une paire de chaussures Qui puisse convenir Et ici on a ce petit chat Qui fait sa sieste C'est toujours la grande forme Pour Nala Bon Comme je vous avais déjà dit Un peu moins de vigueur Qu'auparavant Quand même Les siestes On va plutôt dire Que les moments D'activité Deviennent Plus anecdotiques Vis-à-vis des siestes Il y a plus de repos Que d'activité dans la journée Mais C'est la grande forme J'ai reçu ma commande Glossier Je vous parle tout le temps De cette marque Moi je suis cliente Depuis Depuis même Bien avant Que la marque Ne soit Vendue en France Pendant une période Le grand magasin Colette A Paris Était revendeur Exclusive de la marque Colette a fermé Et ensuite Bah Glossier A fini par Par expédier En France Sans transition Un gâteau de Savoie Que j'ai acheté tout à l'heure Qu'on va manger au goûter Avec Inès Gâteau de Savoie Biscuit de Savoie Tout ça c'est la même chose D'ailleurs je sais pas Si on dit plutôt gâteau Ou biscuit Bref Donc Glossier J'avais très envie Du pull C'est une marque de maquillage Mais ils font aussi Un peu d'accessoires Un peu de vêtements Etc Et je trouve Leur pull D'un confort Inégalé J'en ai déjà Trois Attendez Oui Parce que j'ai le gris Sans capuche Vous me voyez souvent avec Je le porte Pour aller au sport Je le porte Pour traîner à la maison Je le porte Pour dormir Je l'adore J'ai le rose A capuche J'ai aussi le blanc Chiné gris Que je porte un peu moins Parce que je trouve Que la couleur Est un peu moins flatteuse Sur moi Mais bon bref Et puis là J'ai acheté le vert Le vert émeraude Alors eux Ils appellent ça Le vert sauge Pour moi c'est pas sauge Mais bon Je suis pas très très douée Dans les couleurs Et encore moins Dans les nuances de vert J'ai toujours eu un peu De soucis de ce côté là Pour information J'ai pris la taille S Attendez j'arrive pas à lire Oui small Je l'ai essayé rapidement J'aurais dû filmer J'ai pas pensé Mais il est très très oversize Comme tous les pulls De la marque Sachant que le gris Sans capuche Je le porte en taille M Mais le S Pourrait me convenir aussi Mais juste Je l'aime bien un peu oversize Mais le M gris Est assez similaire A la coupe du S Avec les modèles à capuche Et c'était clair Je sais pas Mais bon Voilà moralité Pour les pulls à capuche Je prends du S Pour mon 38-40 Qui taille plus comme un 40 Parce que c'est assez ample Et je prends du Ah ils ont rajouté Un petit écusson Sur le poignet Et je prends du M Pour la version sans capuche Donc très contente De ce petit pull Je trouve la couleur Assez originale J'ai pas grand chose De cette couleur là Donc je suis contente Et ensuite Alors je sais pas ce qu'il m'a pris Parce que comme vous pouvez le constater Je ne porte jamais rien sur mes yeux Mais j'ai craqué Pour le trio essentiel De fard à paupières Ça vient de sortir C'est tout nouveau Alors il y a plein de déclinaisons Et puis chez Glossier Ils sont quand même assez forts Parce que la marque est quand même Assez inclusive Il y a des teintes Pour les peaux claires Pour les peaux plus foncées Donc bravo pour ça Trio essentiel de fard à paupières Que j'ai choisi Dans la Dans la déclinaison Jute Comme la toile de jute Donc ce sont des teintes Oh c'est beau J'ai pris la plus neutre Parmi toutes celles Qui étaient proposées Il y en avait avec des nuances de rose Avec des nuances de De kaki De doré Il y avait des trucs méga lumineux Et tout Donc je suis vraiment partie Vous voyez c'est la couleur De ma peau globalement Donc un petit beige Très 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 nacré pailleté Un petit beige Avec une pointe de rose Bien nacré Mais un peu moins pailleté Et puis un brun moyen Même plutôt taupe Matte C'est très beau Je vous dis C'est une première impression Je viens tout juste de l'ouvrir C'est très très beau C'est très C'est très lourd Cette belle facture Voilà Ça existe dans Six ou sept déclinaisons Comme je vous disais Je suis partie sur celle Qui me faisait prendre le moins de risques Parce que voilà Je ne me maquille jamais les yeux Donc je ne sais pas pourquoi J'ai acheté ça Mais j'avais envie de tester Et j'ai aussi pris le pinceau Qui allait avec Parce que Je le trouvais pas mal fait Alors comment est-ce qu'on enlève Cette protection Comme ça Faut que je le casse Ou faut que je le Attendez Je ne voudrais pas faire de dégâts Ah voilà C'est un pinceau double embout Avec un côté plat Mais un peu touffu quand même Si vous cherchez Des explications plus professionnelles Allez voir quelqu'un d'autre Parce que pour le maquillage Moi c'est vraiment pas J'adore ça Je parle souvent de produits De soins De maquillage etc Mais je ne me qualifie pas du tout Comme professionnelle dans le domaine Vraiment je vous parle des trucs que j'aime Mais alors Pour des avis vraiment plus pro Il y a plein d'autres gens Qui font ça mieux que moi Et puis après il y a un côté Plus touffu Et plus souple J'imagine pour estomper Et puis pour placer un petit peu dans le creux Voilà affaire à suivre Ça me fera tester Ça me fera tester autre chose Celles-là Les petites pochettes comme ça Je les garde souvent Pour les Neroly Box Ça me permet de caler un petit peu Les produits Pour éviter que ça se casse Et puis je me dis Que ça vous fait toujours Une petite pochette Et j'ai reçu en échantillon Alors j'ai fait un choix stratégique Pour l'huile de douche Que j'adore Que je vais prendre pour mon voyage à Paris Et ça ce sont les Cloud Paint Donc les blushs liquides Que je garde pour toutes les Neroly Box Que je vais organiser pendant le mois de décembre Voilà Si vous n'avez pas suivi Je vous ai tout raconté dans ma vidéo Chitchat Makeup Je vous fais un petit résumé Je vais faire des Vlogmas Pendant le mois de décembre Pas tous les jours Mais souvent Voilà Et je vais On va dire Étendre le concept de Neroly Box Sur tout le mois Pour vous gâter Et pour Enfin voilà Je vous renvoie à la vidéo pour les détails Mais pour qu'il y ait une petite dimension Solidaire autour de tout ça Bon bah écoute A première vue Je suis contente de mes achats Affaire à suivre pour ce trio Est-ce que la prochaine fois Que je vous fais un tuto Je me lance dans Dans l'application de Cephar Pourquoi pas Oh là là Il y a un truc que j'adore Attendez Vous êtes prêts ? J'ai un souvenir ému Il est là-bas Je le regarde De notre micro-ondes Quand on l'a eu Il était intégralement Emballé de choses comme ça Mais quand je vous dis intégralement C'était le dessus de la porte Enfin la façade Le contour de la porte Je crois à l'intérieur aussi Ou sur le plateau Enfin j'y ai passé 10 minutes C'était le plus beau jour de ma vie Voilà Je suis un peu Fin de journée Je vais arrêter le vlog ici Inès est en train de Prendre sa douche C'est ce que vous entendez derrière J'ai le hoquet depuis au moins 3 heures Ça commence à me taper sur le système Donc j'espère que je vais réussir à faire passer ça Avant de m'endormir Voilà j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi Je vous embrasse et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada